hello bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est lauriane de la chaîne marathon des langues je vous fais cette vidéo aujourd'hui encore en thaïlande avec ce paysage magnifique je ne peux pas m'empêcher de vous faire des vidéos ici et donc aujourd'hui on va parler de quoi on va parler d'une technique qui va vous permettre vraiment de débloquer votre oral si vous avez du mal si vous avez des mots et que vous avez du mal à faire des phrases que vous n'osez pas parler que vous êtes bloqués à l'oral et bien cette technique va vraiment vous aider à faire le switch c'est vraiment très facile à mettre en place je vous en parle juste après le jingle alors juste avant de vous parler de cette technique qui est vraiment génial que j'aurais vraiment voulu connaître quand j'ai démarré l'apprentissage des langues quand j'ai démarré avec l'anglais et que je galérais à parler que je n'osais pas parler je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de la vidéo ici ou ici qui vous permettra justement de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues donc cette technique elle va vous aider si aujourd'hui vous n'arrivez pas à parler anglais espagnol ou une autre langue avec fluidité que ça bloque que quand vous démarrez une phrase et bien vous arrêtez parce que vous n'arrivez pas à trouver vos mots et bien cette technique cette technique elle s'appelle la technique de l'inter langue alors qu'est ce que c'est l'inter langue en fait c'est une phase intermédiaire dans l'apprentissage des langues qui va justement vous permettre de combler ce vide d'entre deux entre le apprendre la théorie et vraiment parler avec fluidité donc qu'est ce que c'est concrètement concrètement l'inter langue c'est le fait d'utiliser deux langues à la fois alors si vous ne parlez pas d'autres langues rassurez vous je vous parle de la langue de votre langue maternelle la langue native que vous connaissez déjà donc l'idée c'est que par exemple on va prendre l'exemple en anglais si vous vous par exemple vous faites une phrase et vous dites à quelqu'un can you please give me et vous ne connaissez pas le mot plat vous ne savez pas dire plat en anglais et bien vous allez le remplacer par le mot en français donc can you please give me this plat comme ça le fait de remplacer le mot qui manque en anglais et dans la langue que vous connaissez déjà vous le savez et bien ça va permettre de ne pas casser cette fluidité en fait et de ne pas casser surtout votre confiance en vous parce que c'est bien ça le problème quand on veut parler langue c'est que à chaque fois il nous manque des mots ça casse la fluidité ça coupe la connexion ça coupe la conversation et du coup ça rompt aussi la conscience qu'on a en soi en disant ah mais je suis nul ce mot il est très simple je le connais pas ou alors je le connais mais je n'arrive pas à m'en souvenir et en fait le fait de faire ça ça va mettre en évidence les mots qui vous manquent donc vous allez après dans une deuxième étape évidemment aller chercher le mot en anglais vous allez aller le traduire le chercher vous dire ah ok voilà ça je le mets sur mon calepin je le note c'est un des mots que je dois réviser ou alors vous pouvez aussi l'ajouter dans dans mots à lingua l'application pour à que je vous recommande tout le temps pour mémoriser du vocabulaire vous le vous l'ajoutez à vos cartes et comme ça il vous le montrera au fur et à mesure vous pourrez réviser ce mot sans vous en rendre compte et donc la prochaine fois que vous aurez besoin de ce mot et bien bim vous le connaîtrez donc l'idée c'est de faire ça un maximum alors oui évidemment si vous parlez qu'un natif et qui ne parle pas un natif en anglais et qui ne parle pas le français et bien ça va être compliqué de communiquer certes on est d'accord mais si vous faites ça dans votre pratique de tous les jours comme je vous le recommande de pratiquer votre oral même si vous pratiquez seul à la maison que vous imaginez que vous parlez à quelqu'un et bien ça va vous permettre de voilà de trouver d'améliorer votre anglais d'avoir plus de mots de vocabulaire et de ne pas couper cette fluidité et si vous faites ça avec quelqu'un donc qui est natif anglais mais qui parle français et bien c'est même encore mieux parce que ça va vous permettre de de mettre en place cette interlangue pour éviter de casser la fluidité dans dans la langue vous pouvez bien sûr faire ça en espagnol en portugais ou dans n'importe quelle autre langue et franchement si j'avais connu cette technique avant et bien j'aurais vraiment j'aurais vraiment mis en application dès le départ et je pense que ça va vraiment vous vous aider dans votre apprentissage dites moi d'ailleurs dans les commentaires si vous connaissiez juste en dessous si vous connaissiez déjà cette cette technique de l'interlangue et si vous êtes prêt à le tester moi en tout cas je vais mettre en application dans l'apprentissage de mes prochaines langues parce que même si je parle plusieurs langues et bien à chaque fois la méthode reste la même et plus on plus on apprend langue évidemment plus c'est facile mais j'aime pas ce mot facile en fait parce que c'est pas que c'est facile c'est juste qu'on sait comment apprendre mais la méthode reste la même et il faut quand même reprendre tout depuis le départ et ces petites techniques justement vous permettent d'apprendre plus facilement et avec plus de fluidité donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo ici en thaïlande que vous avez apprécié les paysages que je vous ai présenté tout au long de cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager s'il vous plaît aidez moi à faire que cette chaîne soit encore plus visible parce que ça m'aide à aider encore plus de personnes impacté plus de personnes donc si c'est le cas et que vous partagez et que vous likez cette vidéo et bien ça m'aide à remonter à remonter sur youtube et donc à impacter plus de personnes donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao 1